Tu m'as fait pleurer, tu m'as fait rire, c'est à Elodie qu'il faut dire merci et merci d'avoir fait pleurer, notre première invitée de la saison, tu es très très forte, merci beaucoup. Et bien justement, Elodie n'est jamais bien loin, elle te surveille même quand tu viens chez VL, la preuve, on va écouter un petit message qu'elle nous a laissé, et le moins qu'on puisse dire c'est que Elodie a des choses à dire à ton sujet, elle est plutôt bavarde. Bonjour Alban, salut mon Mihao, bon je suppose que tu as reconnu ma voix du matin, bon je la force pas, j'ai la voix un peu cassée en ce moment, et non pas parce que nous avons chanté à tue-tête tous les deux dans les rues de Paris ou d'ailleurs, mais parce que j'ai l'impression que l'automne est en train d'arriver, dites-moi. Que dire sur toi, et à propos de toi, et à propos de nous, juste que depuis non pas 20 ans mais 18 pour nous, je pense que tu es la personne que je préfère sur cette planète, et en qui j'ai une confiance inouïe, que je suis fière de toi, que je te trouve incroyable, que je trouve ton énergie de plus en plus solaire, et que tes lumières m'éclairent toujours de leur beauté, et que ça fait un bien fou. Je trouve que tous les deux, on a des parcours très différents, mais qu'on se retrouve dans la sincérité et l'intégrité de notre démarche d'artiste et d'humain, et c'est pour ça que je t'aime depuis 18 ans, et ça ne va pas s'arrêter, et j'espère que même si un jour nous disparaissons de cette planète, et qu'on se retrouvera quelque part, on va savoir, peut-être qu'on fera les cœurs quelque part là-haut, avec d'autres personnes qui nous sont chères. Je ne sais pas, pas la peine de faire des plans sur la comète. En tout cas, juste te dire que je serai toujours là pour toi, que je t'aime, que j'ai envie de te dire merde aussi, pour la suite de tes projets de vie, et tes projets d'artistes, de musiciens, de profs de piano incroyables. Je vais peut-être prendre des cours d'ailleurs. Et puis, Alban, tu me demandais une anecdote hier, je n'y ai pas vraiment réfléchi, mais je viens de penser un truc, puisque pour moi, c'est un petit peu l'heure du petit déj. Il y a quelque chose qui nous a rapprochés quand on était dans cette émission, et quelque chose qui n'est pas commun et que les gens ne savent pas forcément. Moi qui parle très très peu de mon intimité, de ma vie privée, mais là, on n'est pas là-dedans, vous allez voir. Michel, je pense que tu vas rire, parce que c'est quelque chose que personne ne sait, je crois, te concernant. Et moi, j'en ai peut-être déjà parlé, mais j'en parle rarement. En fait, je pense que nous sommes misophones tous les deux. Alors, allez voir sur Internet un misophone. Et je pense que nous avons un énorme souci avec les gens qui mâchent la bouche ouverte, qui font du bruit en mangeant et que ça peut nous hérisser le poil au point d'avoir envie de sortir de la pièce. Et quand on était enfermés dans ce château extrêmement criard niveau couleurs, eh bien, il n'y a pas que les couleurs qui criaient, il y avait aussi parfois les mâchoires de nos partenaires de jeu. Et je me souviens que Michel et moi, peut-être que ça nous a rapprochés aussi, ce problème de misophonie. C'est misophonie ou misophobie, je ne sais plus. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous a rapprochés parce que de temps en temps, je croisais son regard le matin. Et je pense que tous les deux, on se disait, mais ce n'est pas possible. Sortons de cette pièce, quoi. Il y a beaucoup trop de bruit et les gens devraient apprendre à manger la bouche fermée, quoi. Voilà, c'était ma petite anecdote. Je ne sais pas si elle vous suffira, mais je pense que Michel, ça t'a fait rigoler. Depuis, je pense que si on se retrouvait dans la même situation, on aurait le même regard l'un vers l'autre. Ce regard qui en dit long et qui dit, tu me comprends. On se comprend. Voilà, je t'embrasse très fort, Michel, je t'aime. Et je t'embrasse fort aussi. Bisous à tous. Merci Elodie Frégé pour ce message. C'était presque une chronique. On va te prendre en chroniqueuse. Évidemment, tu es la bienvenue sur le plateau. Merci ma chérie, moi aussi je t'aime. Merci Alban pour cette surprise. Tu m'as fait pleurer, tu m'as fait rire. C'est à Elodie qu'il faut dire merci. Merci d'avoir fait pleurer notre première invitée de la saison. Tu es très très forte. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre Elodie te faire cette déclaration ? Ça me fait tellement penser à tous les vocaux qu'elle me laisse sur WhatsApp. Parce que ce sont toujours des romans extraordinaires. Avec Elodie, c'est comme ça. Ça me rend très très fier d'entendre tout ça de sa bouche. On l'embrasse. Parce que les bruits de sa bouche, je les aime bien. La phrase sortie du contexte, elle peut être quand même bizarre. En tout cas, Elodie, tu es la bienvenue ici. Tu es sublime, généreuse. Je pense que tu as beaucoup de chance d'avoir un ami comme Michel et vice versa, évidemment.